Et salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft Nintendo Switch Edition. J'ai mis le skin de Mario comme vous le voyez et j'ai pu avancer un petit peu dans le jeu depuis la présentation que je vous ai fait dans la première vidéo. Je vous montre un petit peu, donc ça voilà, c'est l'espèce de petite grotte, petite cave que j'ai construite, histoire de récolter un petit peu de pierre et de bois. Vous voyez que j'en ai récupéré pas mal, j'ai récupéré pas mal de bois, pas mal de pierre et je me suis dit que ce qui pourrait être sympa, c'est de se chercher un petit endroit pour se construire peut-être pas un village, peut-être une petite forteresse pour qu'on puisse se faire une aventure totalement ensemble, que vous puissiez me donner des objectifs, faire certaines choses, récolter certaines choses. Et donc on part tout de suite à l'aventure, on va essayer de trouver un petit plateau d'herbes vertes ou en tout cas un sommet où on va avoir assez de place pour pouvoir construire notre petit chez nous. On va devoir aller peut-être de l'autre côté de la montagne parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à ce côté-là, là c'est pas assez... Et voilà, regardez ce qu'on a trouvé, cette magnifique plaine d'herbes vertes là juste en bas. Donc on va descendre, on va aller voir ce qu'on peut réussir à faire. Il va falloir aplanir le terrain mais ça peut le faire, ça peut le faire. Alors il ne faut pas avoir le vertige, hop, hop là, aïe, un petit dégât de chute. Alors je vais manger une petite pomme, voilà ça va nous requinquer un petit peu. Il ne faut pas avoir le vertige, j'arrive à avoir un petit peu le vertige dans Minecraft, c'est fou quand même. Alors, ah bah regardez, il y a une petite grotte juste en dessous du plateau sur lequel on va construire notre forteresse. Ça va nous permettre de faire peut-être des douves, peut-être un petit passage secret. On va peut-être construire, on creusera peut-être pour construire un petit souterrain, ça peut être assez sympathique. Donc on va monter au-dessus, on va aller voir ce qu'il y a là-haut. Alors, on va mettre un petit coffre juste ici, on va se faire une petite pelle en pierre avec également des petits coffres pour pouvoir stocker un petit peu tout ce qu'on avait sur nous, donc tout ce qui est pierre et bois. On va le mettre à l'intérieur, on va mettre tout ça à l'intérieur. Et on est parti pour aplanir le terrain. Alors par contre, je ne sais pas ce que vous le voyez là juste en face, mais c'est à l'Enderman. Ne surtout pas le regarder dans les yeux parce que sinon on va se faire bouffer. On va faire une petite capture d'écran si on se fait buter pour pouvoir revenir à cet endroit-là. Ah, j'ai balancé. On va prendre notre épée en pierre, on va essayer de baisser les yeux, voilà, et on va s'approcher, on va essayer de le taper. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez, prends ça, tiens ! Ah putain bâtard ! Tiens ! Ah, ça c'est fait ! Ça c'est fait les gars ! Et il y a un petit cochon aussi ! Regardez, on va aller, on va aller, on va aller récupérer un petit peu de jambon, creux de fou ! Voilà, on a récupéré le jambon. Ça c'est bon, et on est reparti. On va aller se faire quelques planches de bois à partir du bois qu'on a pour pouvoir faire les murs de notre bâtisse. Voilà, ça devrait nous suffire, on en a beaucoup, beaucoup, et on est parti pour faire les murs. Oh, pidou ! Allez, dégage ! Allez, dégage ! Voilà, merci beaucoup ! Il est encore là lui. Bon, maintenant on va s'occuper un petit peu de l'entrée. On a laissé un petit espace comme ça pour pouvoir sortir. Ça c'est bon, on va terminer le côté et la façade. Ça va nous permettre d'avoir un mur assez haut pour empêcher les ennemis de rentrer. Je pense que l'endroit est assez grand, on fera une petite extension, je pense, par la suite, si jamais on se personnalise tout ça. Alors, voyons voir ce que ça donne la personnalisation de cette entrée. Ah, merde, j'ai l'impression que le E n'est pas assez à gauche. Mouais, ce n'est pas assez centré. On va le recentrer. On va le recentrer. Et bien, écoutez, ça me paraît pas mal, quoique j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci à droite, non ? Je pense qu'on a bien mérité un petit sommeil qui va être, ma foi, réparateur avec une petite portion de mouton, histoire de récupérer un peu de vie. Voilà, ça c'est bon. Et donc, vous avez vu un petit peu à quoi ça commence à ressembler. On va consolider les murs un petit peu parce que j'ai un petit peu trop creusé. On met des petits escaliers devant la porte. Et alors, on a une espèce de vache qui est en train de polluer le devant de notre forteresse. Allez, tiens, tiens. Allez, donne-moi ta petite viande. Eh, mais il y en a une deuxième en plus. Allez, tiens. Ah, ça c'est bon. Alors, on va ensuite faire un petit peu de jardinage. On va planter ici et des deux côtés, histoire d'avoir des beaux arbres qui vont être juste devant. On va creuser juste ici, histoire de dégager l'entrée et de faire quelque chose d'assez propre avec du bois. Hop. Voilà, ça nous fera un beau chemin d'entrée. Ça peut être assez joli. Je me demande ce qu'on va faire par la suite. Ça peut être sympa de mettre des espèces de colonnades sur les côtés. Et là, on va creuser les douves. Maintenant que ça c'est fait, on va mettre des petits plans de terre, histoire de faire quelques petites plantations. Bim, un petit arbre ici. On va en mettre un ici aussi. Et puis un dernier ici. On va faire la même chose de l'autre côté, histoire que ce soit entre guillemets un petit peu symétrique. Voilà, le dernier, des petits arbres, des petits arbres, des petits arbres. Et puis quand ça poussera après, ça sera super joli. Donc je suis vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois que ça aura poussé. On va mettre des petites colonnes ici peut-être. Ouais, j'hésite. C'est vrai que je vais peut-être élargir un petit peu, vous savez, l'entrée. Je crois que c'est un peu plus joli. Voilà, on est quand même mieux avec trois blocs de largeur. C'est beaucoup plus joli. Et là, on va commencer à mettre les colonnes. Donc les colonnes sont mises. On va passer un petit peu au plafond de verre, histoire d'avoir quelque chose de super joli. Alors, je suis tombé. Voilà. Alors le plafond de verre, on va commencer par là. Alors, créé par la fusion du sable dans un fort. Oui, parce que je le précise, je vais peut-être vous faire une petite vidéo pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft. Pour savoir un petit peu comment on fait des objets, comment on craft certains objets comme le verre par exemple. Donc pour du verre, c'est facile, il vous faut du sable et construire un four à partir de pierre. Donc vous faites un fort avec de la pierre, vous mettez le sable à l'intérieur avec un petit combustible comme du bois. Et vous laissez cuire et vous aurez du verre. Et donc on continue notre petit plafond de verre. On va mettre des petites torches ici. Et Max, j'ai eu qu'à rejoindre la partie. Cherches-tu à voir ce que je suis en train de tourner, Max ? Bon, du coup Max, je me suis mis en hors ligne, tout simplement parce que je n'ai pas envie que tu vois avant ce qui va arriver dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est fou quand même cette curiosité que tu peux avoir Max, quand je t'y repense. Bref, j'espère que tu n'as pas vu, ça serait dommage de se spoiler un petit peu la vidéo qui arrive aujourd'hui. Ah merde, un zombie ! Allez, tiens, tiens ! Allez, ça c'est bon, on récupère sa viande, qui est de la viande pourrie. Et voilà un petit peu ce que ça donne pour terminer la vidéo. Donc assez joli ce petit plafond de verre, j'en suis très très fier. Et on va se continuer la suite... On va fermer la porte, voilà. On va se continuer la suite de cette vidéo, de cette aventure dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez pour la suite. Je pense que je vais déjà continuer un petit peu la construction de cette forteresse, de cette méga forteresse, finir les douves. Ou en tout cas essayer de faire quelque chose d'assez propre et d'assez joli. Ça va nous permettre, voilà, d'avoir une forteresse à nous. On va pouvoir se reposer, pouvoir stocker pas mal d'objets. Et ça va être un petit peu notre base opérationnelle pour pouvoir partir en expédition. Donc vous pouvez laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez apprécié. Vous pouvez laisser des commentaires comme je viens de vous le dire. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501